... Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir au nom de la Bibliothèque publique d'information pour cette soirée très spéciale organisée à l'occasion de l'arrivée du Gombote 500 à la BPI. La BPI contient de riches collections de sciences et ses ouvrages mathématiques sont particulièrement consultés par les étudiants mais pas seulement. Ces collections font également l'objet de valorisations régulières comme celles consacrées il y a tout juste un an aux formes en mathématiques proposées par Françoise Chevalier chargée de collections en sciences. Une valorisation qui évoquait le Gombote. C'est cette bibliographie qui a mené le mathématicien hongrois Gabor Domokos, inventeur en 2006 avec l'ingénieur Peter Varkoni de ce même Gombote, jusqu'à la BPI avec une proposition inédite. « Nous offrir un Gombote, le plus grand exposé au public en France. » Un généreux mécène hongrois, Otto Albrecht, que je remercie, et beaucoup de mails plus tard. Et voilà la bibliothèque, grâce à l'implication des services de l'ambassade de Hongrie en France, en possession d'un magnifique Gombote 500. Numéritation qui correspond à la D-Way, en fait un classement couramment employé en bibliothèque. Vous pourrez le voir tout à l'heure dans les espaces de la bibliothèque à l'issue de la séance. Il a déjà pris sa place et suscite la curiosité des lecteurs. C'est une place qui semble toute trouvée, dans une bibliothèque qui est une partie intrinsèque d'un centre d'art et de culture, pour un objet qui est à la fois objet d'apprentissage et de connaissance, mais aussi une forme esthétique ô combien fascinante pour les artistes. Deux petits Gombotes manipulables sont ce soir avec nous, pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même de la magie de cet objet, dont l'incarnation physique nous amène bien loin du problème mathématique. L'un d'entre eux restera à disposition du public de la BPI au Bureau Science. Je tiens à saluer ici ceux dont la curiosité et le travail acharnés ont permis d'aboutir à l'arrivée du Gombote et à cette soirée. Gabor Domokos, bien sûr, merci et merci d'être présent parmi nous ce soir. Merci aussi aux bibliothécaires de la BPI qui ont œuvré tout au long de cette année. Françoise Chevalier, que j'ai déjà citée, Geneviève de Maupou et Faustine Lejour. Et merci enfin à l'abbassade de Hongrie, et plus particulièrement à Norbert Sommogui, attaché scientifique, grâce à qui le Gombote est parvenu jusqu'à nous, et qui ont également rendu possible la venue de Gabor Domokos ce soir. Le Gombote s'inscrit dans une longue tradition d'objets mathématiques, révélateur de l'ingéniosité humaine et de sa créativité. Et les Hongrois n'en sont pas à leur coup d'essai en la matière, puisque nous leur devons également le Rubik's Cube. Je ne suis pas la mieux placée pour vous parler de son histoire, ni de ses propriétés physiques et mathématiques. Et je vais tout de suite céder la parole à Gabor Domokos, qui échangera ce soir avec Roger Mansui, docteur et agrégé de mathématiques, enseignant, auteur, chroniqueur, conférencier. Merci, monsieur Mansui, d'être à nos côtés pour accompagner l'arrivée du Gombote 500 à la Bibliothèque publique d'information. Et merci enfin à Thomas Fitterman, qui assurera ce soir la traduction. Mais tout d'abord, j'ai le plaisir de laisser la parole à monsieur Georges Habsbourg-Lorraine, ambassadeur de Hongrie en France, qui nous fait l'honneur d'être présent parmi nous ce soir. Bonne soirée à tous. Messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, chers amis, c'est pour moi un très très grand honneur d'être avec vous à cette occasion très spéciale, parce que nous avons la possibilité de mettre une pièce de la Hongrie dans le centre Pompidou, qui restera ici dans le futur. Cette pièce, le Gombote, comme nous l'appelons, c'est vraiment une pièce très extraordinaire. Je suis, comme j'ai dit, pas mathématicien, mais j'ai compris qu'il y a 30 ans et plus, on a dit que cette forme est impossible à faire. Il y avait nécessité d'avoir un spécialiste et d'avoir un mathématicien qui se met au travail et qui n'accepte pas que quelque chose n'est pas faisable et qui a réussi avec son travail pendant des années de faire quelque chose qu'on a dit que ça, c'est impossible. Et ça, c'est une chose qui est vraiment formidable quand on a la possibilité de montrer que l'impossible n'existe pas et que nous avons la possibilité de présenter ça ici dans le centre Pompidou ce soir. Je suis parfaitement ravi de ça. La Hongrie est très forte dans les sciences. On a l'honneur d'avoir 16 prix Nobel qui sont d'origine de la Hongrie et ça montre que toutes les questions scientifiques ont une grande importance en Hongrie. Ce que nous avons maintenant la possibilité d'être ici présents au centre Pompidou, c'est un grand honneur pour nous et je suis ravi que vous allez avoir ce soir sûrement une discussion fascinante sur la mathématique, les possibilités et l'impossible. Merci beaucoup. Merci bien. Merci, son excellence. Le Gumbudz, c'est un objet fascinant et nous allons en discuter avec Gabor de Mokos, le professeur Gabor de Mokos. Merci Thomas pour la traduction. Mais juste avant et pour comprendre un tout petit peu le sens des questions et des points que l'on va aborder, j'aimerais qu'on replace un petit peu le Gumbudz dans une longue tradition, une tradition d'objets mathématiques. Alors je ne sais pas si dans la salle ou en ligne vous êtes des amateurs de mathématiques ou des mathématiciens professionnels, mais l'idée reçue que l'on a d'habitude sur les mathématiciens, c'est qu'ils sont plutôt au milieu d'équations et d'objets abstraits que réellement au milieu d'une matérialité qu'on peut manipuler. Alors je vais vous montrer quelques images sur ces objets mathématiques. Tout d'abord pour vous dire qu'ils sont l'objet d'un certain nombre de fascinations et que vous pouvez trouver des livres à la bibliothèque, à quelques mètres du Gumbudz. Vous pourrez voir ces livres qui s'appellent Objets mathématiques, dont j'ai mis les cotes ici, qui racontent l'histoire des objets mathématiques. C'est une histoire assez longue, elle date essentiellement de la fin du 19e siècle pour ceux dont je vais parler. Et je vous montre ici un catalogue, le catalogue de Martin Schilling, qui montre en 1903 ces modèles que l'on diffuse. Parmi ces modèles, vous voyez une représentation à droite d'une surface algébrique, la surface de Kuhmer, et vous pouvez les voir grandeur nature si jamais vous avez l'occasion d'aller à l'Institut Henri Poincaré dans le 5e arrondissement de Paris, qui a gentiment mis à disposition sa collection de photos pour cette présentation. Alors je vous montre quelques modèles pour que vous ayez une idée de ce... dont le Gumbots est l'aboutissement. Voici ici une surface en carton, qui vous montre un cube en dimension 4. Ici, une surface en fil. Ici, une très jolie surface en bois, peut-être la plus jolie surface qui existe pour moi, et qui a une certaine résonance dans ce bâtiment. Nous en reparlerons sûrement, parce que comme le Gumbots, ceci a inspiré les artistes. À quoi servent ces objets mathématiques ? C'est une question qui est une question difficile, et c'est une question sur laquelle les avis divergent par moments, tant la multiplicité des objets entraîne une diversité d'usages. Donc là, je vous montre quelques objets qui sont des objets à vocation pédagogique, et le Gumbots peut servir à vocation pédagogique. Ici, vous voyez une magnifique courbe en fil métallique, avec ses projections sur les trois surfaces. Ici, vous avez quelque chose qui s'apparente davantage à une sculpture, mais qui est en fait une solution d'un problème de géométrie que l'on doit à un professeur, Joseph Caron, au début du XXe siècle. Vous avez ici d'autres formes. On se rapproche petit à petit de la forme du Gumbots, mais ce n'est pas encore la bonne forme, là aussi. Les objets, certes, servent pour l'enseignement, pour parler à des étudiants, pour montrer des choses à des étudiants, mais ils peuvent servir à un public plus vaste, et peut-être que ça vous concerne davantage. Vous pourriez les voir au Palais de la Découverte ou dans d'autres centres de sciences. Ici, vous avez un modèle en bois qui sert à montrer la propriété de sections coniques. Quand on coupe un cône par un plan, on reconnaît une ellipse. Avec un certain nombre de parties mobiles, on peut montrer une propriété mathématique, un théorème mathématique. Intrinsèquement, le Gumbots, si vous avez l'occasion de le manipuler, je ne sais pas où ils sont dans la salle actuellement, mais si vous avez l'occasion de le faire rouler, puisque c'est ça la question qui va nous occuper, de le faire rouler, vous verrez que c'est un fantastique objet de démonstration. Je vous ai mis d'autres exemples d'objets de manipulation. Ici, on utilise la gravité et ses poids lestés pour dessiner les surfaces. Ici, on voit un autre objet, un objet qu'on appelle le solide de Meissner. Cet objet qui est un objet de diamètre constant. Vous voyez, on peut le tourner entre les deux barres métalliques et il restera sans arrêt en contact avec les deux objets, avec les deux barres. Cet objet est, pour cette propriété, très ressemblant à une sphère. Le Gumbots, le mot pour la sphère en hongrois est Gumb, est aussi un proche cousin, un cousin de la sphère dont on reparlera. Alors, ce sont des objets pour l'éducation, des objets de démonstration, mais en fait, ce sont rapidement des objets d'art. Vous le verrez tout à l'heure en vous baladant dans la salle de lecture et en regardant le Gumbots. Si vous ne savez pas que c'est un objet mathématique, vous lui trouverez un charme esthétique certain. Les objets mathématiques ont toujours inspiré les artistes. Si cette fois-ci, vous ne montez pas juste à la bibliothèque, mais quelques étages plus haut, vous verrez facilement, dans les salles surréalistes, auprès des sculpteurs, Naum Gabo, Antoine Pezner ou Barbara Epworth, vous verrez des inspirations, des objets mathématiques. Là, je vous ai mis encore deux catalogues d'expositions qui ont eu lieu à Paris, qui vous montrent ces objets. Vous avez évidemment le surréalisme et l'objet, une exposition qui était dans ce musée, mais aussi l'exposition de Sujimoto qui avait lieu à la Fondation Cartier. J'aurais pu aller plus loin, aller jusqu'au Palais de Tokyo, où on a eu une exposition d'art contemporain sur le rêve des formes qui utilisait ces modèles, ou aller au musée Guime pour retrouver Kikuchi, un artiste qui a réutilisé les formes mathématiques. Là encore, et Gabor nous le montrera, le Gumbots a inspiré des artistes et inspire encore des artistes aujourd'hui. Est-ce que ces objets sont des objets historiques, patrimoniaux, qui n'ont plus de sens aujourd'hui ? La réponse est non, on continue toujours à faire des objets mathématiques. Alors évidemment, pour vous, ce soir, vous êtes convaincus de ceci, puisque vous avez un inventeur contemporain d'un des plus célèbres objets mathématiques, mais vous pourriez en voir d'autres à travers l'histoire. Alors, j'ai profité des collections de l'IHP de l'Institut Henri Poincaré pour vous montrer d'autres modèles. Ici, cette superbe surface qui intrigue tout le monde et qui se pose la question du nombre de trous réels de cette surface, une surface de genre 6. Ici, un grand odécaèdre qui a été fait par M. et Mme Dupas récemment. Ici, une cyclide, un objet en fil métallique fait récemment. Beaucoup plus intriguant, fait par une professeure de Cornell University, un plan hyperbolique fait en crochet. Alors, on est loin de l'aspect un peu transcendant du Gumbots, de l'objet, de la forme Gumbots, mais on a ici quelque chose de magique pour montrer un concept mathématique difficile à approcher sinon. Je vous montre encore un autre objet pour faire le lien avec le Gumbots, vu que c'est aussi une découverte mathématique récente. Il s'agit d'un torpla, un objet que les mathématiciens ont appelé torpla. Alors, c'est des mathématiciens français, donc on n'a pas l'exotisme du Gumbots dans l'appellation, mais voici un objet qui correspond à une résolution mathématique d'un problème contemporain. Et évidemment, comme j'étais à l'IHP, j'en ai profité pour montrer une des stars dans les collections contemporaines de la bibliothèque de l'Institut Henri Poincaré, le Gumbots. Monsieur l'ambassadeur, son excellence l'ambassadeur, vous parlait du Gumbots 500, le gigantesque Gumbots que vous allez voir tout à l'heure. Celui-ci est de taille beaucoup plus modeste et il porte le numéro 1928. Ce n'est plus une référence au catalogue de bibliothèques, mais à la fondation de l'Institut Henri Poincaré et c'était le seul visible à Paris jusque-là. Vous avez donc maintenant la possibilité d'en voir un deuxième avec une autre matérialité et une autre taille. Voilà un peu pour la présentation et on va maintenant passer à la discussion, à proprement parler. je vous invite à prendre le micro. Alors je ne sais pas si on a présenté Gabor de Mokos. Gabor de Mokos est professeur des universités à l'université de Budapest, mais il est aussi membre de l'Académie des sciences de Hongrie depuis 2004. Donc on a... Il y aura un petit temps pour la traduction à chaque fois, pardon. Donc on va discuter un peu de l'aventure du Gabor. Dans un premier temps, j'aimerais que nous discutions de l'aventure mathématique. Comment avez-vous connu le problème et comment l'avez-vous résolu ? C'est un honneur pour moi d'être là. à propos de l'origine du Gabor, c'est un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Vladimir Igorevitch Arnold. Vladimir Igorevitch Arnold qui a supposé son existence. Et beaucoup ont pensé qu'un tel solide n'existait pas. Tout le monde. Sauf une personne. Alors vous apprenez la conjecture, vous apprenez la position d'Arnold. On est en 1995. vous avez 30 ans. 34. Comment rencontrez-vous Arnold ? Comment apprenez-vous ce résultat ? avec vous ? Vous avez eu l'aventure avec vous ? C'est ce qui est . J'ai voulu voir Vladimir d'Arnold en chair et en osseux. Il y avait une question de mathématiques. Il y avait environ 50 ans. Il y avait environ 50 ans, mais c'était déjà un concept en mathématiques avec beaucoup de choses qui avaient été nommées après lui. Je suis allé à Hamburg. J'ai reçu 60 némes marques de némes. J'ai reçu une bourse de 60 némes marques allemandes de la part de l'Allemagne. Et j'ai pu voir Arnold. Et je n'ai pas compris de quoi il parlait. Mais les autres non plus. Mais sa manière de parler. Il a toujours dit des choses qu'on ne connaissait pas. Il a dit sans arrêt des choses qu'on ne comprenait pas. Et de temps en temps il disait qu'il y avait des choses qui étaient plus grandes que 4. Et on avait pas bien compris de quoi il était question, mais le nombre 4, ça on savait ce que c'était. Donc c'était une bonne présentation. Et j'étais très heureux. Et j'étais très heureux. Et à la fin j'ai pensé. Et à la fin j'ai pensé. Et à la fin j'ai pensé. Je me suis rappelé qu'avec un ami, on avait fait des recherches. Et on était arrivé à la conclusion que dans un plan rien ne pouvait être un Gumbuds. Dans un plan tout devait avoir 4 centres de gravité. Et là aussi on pouvait voir que quelque chose de plus grand que 4. Et là aussi on pouvait voir que quelque chose était plus grand ou égal à 4, le nombre de points d'équilibre. Et je ne savais pas si c'était le même 4 dont a parlé Arnold ou un autre 4. Et je me suis dit, mais je vais lui demander. Mais on ne pouvait pas lui demander. Mais on ne pouvait pas lui demander. Mais on ne pouvait pas lui demander. Mais non c'était pas comme ici. Parce qu'on n'était pas comme ça comme ici. Non, il y avait 2000 personnes dans la salle. Mais il y avait 2000 personnes dans la salle. Non, il ne pouvait pas le demander. Mais quand je suis allé en haut, c'était dans le monde. C'était dans le monde. Qui était arrivé, une tableau qui payait 30 marques. Une personne devait être séquée et éventueux. Mais on était en Allemagne et en sortant on a vu un panneau sur lequel il y avait écrit quiconque payait 30 marques allemandes pouvaient avoir droit à un repas avec une célébrité de son choix. Moi j'avais 60 marques pour une semaine. Mais ça semble être une très bonne occasion. Donc j'ai hésité de jeûner un peu. Et j'ai payé. Et le déjeuner était très bien organisé. Parce qu'Arnold était assis là-bas. Et il y avait encore 15 autres personnes assis autour de la table. Et on a reçu des plats sans arrêt. Et quand Arnold a reçu des plats, Et quand Arnold a reçu des plats, il y avait toujours un plat qui s'est mis en place. Chaque fois qu'Arnold recevait un plat, quelqu'un mettait un article entre ce plat et Arnold. Donc c'était un déjeuner assez malheureux. Donc c'était un déjeuner assez malheureux. Et il m'a demandé à moi quel résultat j'avais. Je lui ai dit que j'en avais aucun, parce que j'avais eu pitié de l'Arnold. Et puis j'ai fait ma propre présentation. C'est comme ça. C'est comme ça. On était juste trois comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Le président, moi et une troisième personne qui devait être là par erreur. Et puis je suis rentré chez moi. Et puis je suis rentré chez moi. Et quand je rentre chez moi, j'ai vu Arnold. Et quand je rentre chez moi, j'ai vu Arnold. Il a parlé avec un jeune homme. Il a discuté avec un jeune homme. Il a dit qu'il 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 a 20 ans. Et puis même de toute façon, il faut que j'aille voir cet homme-là, j'ai rendez-vous avec lui. Et c'est moi. Et ça, c'était moi. Et il me dit qu'il a dit qu'il a vu sur mon badge que j'étais hongrois. Et il a dit qu'il a vu sur mon badge, que j'étais hongrois. Il savait que j'avais payé les 30 marques. Il savait que j'avais payé les 30 marques. Donc il savait qu'il y avait là quelque chose de sérieux. Il a dit qu'il a dit qu'il y avait là quelque chose de sérieux. Donc il a dit qu'il a dit qu'il a 20 minutes après je dois aller. et prendre mon train. Et donc, dites-moi rapidement, de quoi est la question. Je lui ai dit, on a prouvé que dans un plan il y a quatre points d'équilibre, et est-ce que c'est le même nombre quatre ou un autre? Et il a commencé à réfléchir. Et il a commencé à réfléchir. Et j'étais très satisfait d'avoir pu lui fournir quelque chose qui l'a fait réfléchir. Je lui ai proposé de lui dire la démonstration. Il a dit, non, ça je la connais. Et il m'a demandé, si on a déjà réfléchi. Et il m'a demandé, si on a déjà pensé au corps en trois dimensions dans l'espace. Je lui ai dit, oui, ça c'est plus simple. Il faut prendre un long salami. J'avais déjà assez faim à ce moment-là. Et je pouvais penser que à ce genre de choses. Et il faut couper le bout en diagonale comme ça. Et combien de points d'équilibre a ce salami ? C'est une question adressée à vous, donc c'est un salami très long. C'est un test pour le public. C'est une infinité, j'ai entendu en anglais. Non. Donc il ne s'arrêtera pas sur la surface plan parce que les coupés de manière tellement obligues, qu'ils ne pourraient pas être en équilibre dessus. Et de l'autre côté, il y aura un côté qui sera plus long et donc c'est là-bas qui s'arrêtera. Donc il y a un seul état d'équilibre stable. Et il y a un seul état d'équilibre stable. Et là, un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, Margard et Longman. Et d'abord, j'ai l'impressionné très bien. Et d'abord, j'en suis senti très bien. Mais j'ai vu ensuite que dans ces yeux ce n'était pas de l'admiration qu'il y avait. Mais de la pitié. Il m'a dit, mais tu sais que tu racontes n'importe quoi. Il m'a dit, mais tu sais que tu racontes n'importe quoi. Il m'a dit, non. Il m'a dit, non. Il m'a dit, non. Il m'a dit, ce salami n'a qu'une seule position stable. Mais il m'a dit, tu sais que dans un plan il y a autant de position stable qu'instable. Et tu n'as pas. Et par contre, pas dans l'espace. Et j'ai vu qu'il avait raison. Il m'a dit, ce salami n'a combien de position stable. Et j'ai dû lui dire trois. Et il m'a dit, si tu as connaissance d'un corps qui en aurait moins. De trois, de quatre. Alors envoie-moi un email. Et ça m'a pris dix ans. Est-ce qu'on lui a envoyé un email à la fin ? Et c'est qu'il a envoyé un email à la fin ? Et c'est qu'il a envoyé une compagnie pour cette aventure. Et c'est là que le premier Gumbuds fonctionnel a été réalisé. Et c'est là que le premier Gumbuds fonctionnel a été réalisé. Et c'est là que le premier Gumbuds fonctionnel a été réalisé. C'est un mois avant. Un mois avant. Et on a décidé d'inscrire un nombre. Le chiffre 1. Et de lui donner un cadeau. Mais même si on ne savait pas ce qu'il allait penser. Parce que si quelqu'un va à une conférence où il y a également Arnold. Il peut se passer deux mauvaises choses. La première c'est qu'Arnold ne vient pas pour la conférence. Parce qu'il s'ennuyerait. Ou alors il y vient. Et il nous dira qu'on se trompe. Donc on était un peu stressé. Mais pendant une pause, on l'a apprécié en train de discuter. Et on est vite allé le voir avec ma femme et Peter. Et on lui a donné le Gumbuds. Et elle a dit, oh, vous l'avez fait. Et elle a dit, oh vous l'avez fait. Il est rentré dans une salle, dans une pièce. Il est rentré dans une salle, dans une pièce. Il l'a apprécié à l'assoir. Il a enlevé la nappe de la table. Et il a essayé. C'est pas si facile d'essayer un Gumbuds. Mais il savait comment fallait faire. Et il a dit, ça c'est bien joué. Lui, il en avait déjà entendu parler à ce moment-là. Et il a dit, il serait temps de faire quelque chose de plus sérieux maintenant. Je ne sais pas si tout le monde dans la salle a compris la propriété mathématique du Gumbuds. Peut-être que vous le voyez à travers le dessin qui devrait être projeté actuellement. Donc le Gumbuds est un solide, homogène, convex. Ça, ce sont des hypothèses techniques qui n'a que deux positions d'équilibre. Une stable et une instable. Ce qui fait que si vous manipulez l'objet qui est en train de circuler dans la salle. Et que vous le faites rouler. Il va revenir toujours à la même position. C'est ça la manipulation que Vladimir Arnold a fait avec le premier Gumbuds. Et qu'aujourd'hui, tout un chacun peut faire s'il a la chance, le privilège de pouvoir toucher un Gumbuds. Entre le moment où vous apprenez la question. Et le moment où l'objet existe, il y a quand même beaucoup de travail. On raconte que vous auriez cherché une forme en triant des galets sur une plage. Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est vrai ? C'est une légende ou est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est une question intéressante ? C'est une question intéressante. Parce qu'on peut décrire de façon assez simple. On peut la poser de façon assez simple, alors que des questions mathématiques, même la question n'est pas simple à comprendre. Et c'est une question intéressante. Et cette question a une autre propriété intéressante ? Oui, deux propriétés intéressantes. C'est une autre, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme. C'est qu'il n'y a pas d'algorithme pour faire un Gumbuds. Donc on ne pouvait pas céder d'un ordinateur. Si on ne peut pas de algorithme. C'est qu'il n'y a pas d'algorithme. Une autre, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme. Il y a pas d'algorithme pour faireenter une question bien alarmantes dans une question. qui était remplissant ces conditions. Il suffit de trouver une forme qui convient et on peut vérifier, mais trouver la forme est éminemment compliqué. Si on trouve la forme, c'est une preuve. Si on trouve la forme, c'est une preuve. Et on n'a pas commencé à faire des questions mathématiques, mais 6 ou 7 ans après, j'étais assez éloigné. Et généralement, ce n'est pas comme ça qu'on appréhend une question mathématique, mais après 6 ou 7 ans, j'étais suffisamment désespéré. Et on est parti en vacances. Rodos-chugetére. Sur l'île de Rodos. C'est un endroit très joli. Il y a beaucoup de belles choses. Et j'ai remarqué qu'il y avait plein de galets. Et j'ai proposé à ma femme qu'on a cherché des galets, et qu'on les trie ensuite chaque soir selon la propriété Poincaré-Hopf. Et j'ai demandé à ma femme qu'on a cherché des galets. Et ma femme m'a demandé combien de galets tu pensais ? Et j'ai dit que c'est une question scientifique, donc j'ai pensé 2000 galets. Mais après 1200 galets, j'ai voulu tout abandonner. C'est beaucoup de galets. C'est beaucoup de galets. Et on est rentré en avion. Et j'ai pensé, qu'on a cherché des galets. Et j'ai pensé, qu'Arnold est un génie. Il n'y avait pas de gambets. Mais j'ai pensé, qu'on a cherché des galets. Mais est-ce qu'on peut trouver un galet qui est la forme du gambets ? Une des remarques que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de mathématiques compliquées. Ce n'est pas de mathématiques compliquées, et il est possible de trouver un tel galet. Il faut chercher longtemps. Parce que les pierres dans la nature, elles n'essent. Elles ont de nombreuses positions d'équilibre. Et au fur et à mesure qu'elles s'usent, elles vont en avoir de moins en moins. C'est quelque chose qu'Arnold avait vu. Et ça donne l'impression que les galets, les pierres tendent vers le fait de devenir un gambets. Mais elles ne seront jamais. Il y a toujours un accro quelque part. J'ai découvert quelqu'un. Je vais citer quelqu'un. Sir Michael Berry. Sir Michael Berry. Que le gambets n'est pas dans la nature. Le gambets se trouve dans la nature. Mais seulement comme un rêve. Mais uniquement en tant que rêve. Et il peut arriver très rarement qu'une pierre devienne un gambets. Mais quand elle n'a plus que très peu de points d'équilibre. Alors il lui est très dur de les perdre. Et les pierres sur les plages sont plates. Et ils ont donc deux points d'équilibre. Et ça c'est très dur à perdre. Donc il faut chercher longtemps. Donc le gambets comme objet limite de l'érosion. Si jamais on arrivait à perdre ce deuxième équilibre stable. A priori. Donc on pourrait le voir très naturellement. A l'opposé. Récemment. On a vu l'objet gambets apparaître. Dans ce qui est le moins naturel. C'est les biotechnologies modernes. On a vu le gambets apparaître. Pour de l'administration de médicaments. Pour de la vaccination. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu. Est-ce que vous êtes associé à ces recherches. Comme l'a dit Roger. La principale propriété du gambets. C'est que c'est un corps homogène. Mais je vais dire une métaphore. Le gambets arrive à résoudre un exercice difficile. C'est un exercice difficile. L'exercice difficile est qu'il se remette à chaque fois sur ses pieds. Et qu'il n'est également qu'un seul point instable. Et qu'il soit homogène en même temps. Et ça, ça ressemble à un montagnard. Aki avec un saccadot très lourd. Fèle peut mâtir une très haute montagne. A hâti zsac a homogène. Le saccadot c'est l'homogèneité. Mais si ce montagnard. Aki est très fort. Et si on lui retire son saccadot. Alors il arrivera à monter plus vite. Ça veut dire que la forme du gambets. C'est un très bon design. Si on veut que quelque chose se remette à l'endroit très rapidement. Et c'est ce dont ils se sont rendus compte concernant l'ingestion de médicaments. Donc si je comprends bien. La forme est unique dans sa résolution du problème difficile mathématique avec l'homogénéité. Mais la forme est elle-même tellement, elle a tellement de propriétés qu'elle résout d'autres problèmes moins difficiles qu'on saurait résoudre autrement. Oui, il les résout de manière plus efficace. Il est question ici de la vitesse à laquelle il se remet à l'endroit. Et il y avait un problème d'ordre médical, avec des médicaments pour l'ingestion de l'insuline. Et l'Université de MIT et l'Université d'Harvard. Il y a eu un problème d'avoir une idée de l'ingestion de l'ingestion de l'ingestion de l'ingestion de l'ingestion de l'ingestion. Et une fois qu'il est dans sa bonne position, il perd la paroi de l'estomac avec une petite épingle. Ça a l'air bizarre. Mais il s'agit quand même d'un MIT et de l'Harvard. Et ça marche. Et ça marche. Et ainsi, la vitesse de l'ingestion de l'ingestion de l'ingestion de l'ingestion de l'ingestion. Et ils se sont aussi rendu compte qu'il est possible d'injecter l'ingestion de l'ingestion de l'ingestion de l'ingestion de l'ingestion de l'ingestion de l'ingestion. Et ils ont donc cherché au MIT une forme qui serait capable de se remettre droit de manière très rapide. Et ils se sont rendu compte qu'il pouvait la développer à partir de la forme du Gumbots. Mais vous n'avez pas été associé aux recherches. Pas pour le moment, mais le MIT m'a contacté il y a deux mois. Donc je vais peut-être avoir du travail. Je ne sais pas si dans la salle il y a des gens qui s'imaginent manger des petits Gumbots en guise de gélules. Surtout ne pensez pas à ça au moment où vous verrez tout à l'heure le Gumbots 500. Je veux calmer tout le monde, ce médicament en forme de Gumbots, c'est très petit. Un ou deux millimètres. Et il fonctionne bien. Vous avez découvert une forme unique, vous avec votre étudiant Peter Varkoni. Comment ça se passe pour diffuser la forme, pour produire les objets ? Ce sont des démarches qui ne sont pas habituelles dans la communauté mathématique. Nous sommes tous les deux des ingénieurs. Donc c'est l'Université Technologique de Budapest. BME. BME. Et nous avons voulu que ça fonctionne. Et on aurait aimé que ça fonctionne ? Nous avons pensé que c'est une grande différence entre nous et que nous sommes en train d'être dans la maison. Nous avons pensé qu'il y a une grande différence entre nous et que c'était possible de pouvoir faire l'expérience de poser l'objet sur la table et de le voir. Et que ce serait comme ça que beaucoup de gens auraient l'impression de rentrer dans une pièce, dans la pièce sombre que seraient les mathématiques ou que sont les mathématiques pour elles. Les mathématiques, c'est une salle très sombre. Vous saviez en produisant l'objet que vous inscriviez dans l'histoire des objets mathématiques ? Absolument pas. Non. C'est pas un élevé ou un ambition. C'est qu'on a vraiment élevé. On n'avait aucune idée ou ambition de ce genre. On était juste très curieux. Et on a fait ça en tant que particulier. L'université n'avait pas envie de nous subventionner pour... Et ça paraissait très risqué. On ne savait pas si ça allait marcher. Alors aujourd'hui, on peut se procurer des Gumbuds, on peut acheter des Gumbuds. Alors pas les modèles comme celui qui sera à la bibliothèque, enfin qui est à la bibliothèque. Donc chacun peut expérimenter le Gumbuds. Mais vous, ça vous a aussi amené vers de nouveaux publics, avec de nouveaux médias ? Il y a beaucoup de médias, et il y a beaucoup de sortes de Gumbuds. Mais j'aimerais dissiperer un malentendu. Le Gumbuds n'est pas unique. Mon Gumbuds n'est pas unique. Mais il y a unique, comme le Gumbuds 500, ou le 1908, ou le 1908, ou le 1. Et puis, il y a un peu plus de Gumbuds, il y a un peu plus de nombre de Gumbuds. Mais dans ce cas-là, le Gumbuds change un peu à cause du numéro. Et puis, il y a un peu plus de l'équipe. Et ça demande de changer l'ensemble un peu. Donc, ce n'est pas une forme, c'est plutôt une famille. De l'équipe de Gumbuds, c'est unique. Il y a deux types de Gumbuds, il y a deux types de Gumbuds. Il y a deux types de Gumbuds, ceux qui ont un numéro. Et il y a une très chiveuse, mathématique, D. Et il y a un autre, il y a un prix mathématique très connu. Le prix Stephen Smale, le prix Stephen Smale. C'est le seul Gumbuds, dans lequel il est inscrit quelque chose, à part les Gumbuds numéros T. Et c'est un grand honneur, qu'il y a parmi nous, ici, le président de l'Association Foundation for Computational Mathematics, le président de l'Association Foundation for Computational Mathematics, et qui décerne ce prix tous les trois ans. Et il y a, il se trouve dans son sac, le prix 2023. Je vous prie de respecter son sac et de ne pas fouiller pour chercher le prix. Tout de même, en tant que mathématicien, vous dites mathématicien et ingénieur, vous avez accès à d'autres publics, je disais d'autres médias, vous avez été dans d'autres médias. C'est une occasion inhabituelle pour un universitaire de parler de sa recherche. Et c'est très inhabituel. Ça a changé ma vie. De manière très soudaine. Et je n'en ai toujours pas l'habitude. Pourtant, vous êtes un bon client sur la Seine aujourd'hui et la bibliothèque. C'est facile de parler avec un bon partenaire. Surtout après une bonne introduction. Alors, on a parlé du Gumbudz objet mathématique, on a parlé du Gumbudz dans la nature, dans les technologies de pointe, dans les médias. Il y a un autre endroit où l'on trouve le Gumbudz aujourd'hui, et on est bien placé avec un musée d'art moderne au-dessus de nous. C'est dans les galeries artistiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les rencontres que vous avez pu faire ou les rencontres que le Gumbudz a fait avec des artistes? Oui. Donc, il y a un grand joyeux pour moi et un grand honneur, qu'il puisse y avoir un Gumbudz dans ce bâtiment. Le Gumbudz est apparu dans d'autres endroits qui sont également importants pour les arts contemporains. Il est apparu à Londres dans la Galerie Lissonne. Il y a eu un spectacle qui a duré toute la nuit de danse intitulé Gumbudz. Il est apparu dans les regényes. On le retrouve dans des romans. Videoyatékok. Dans des jeux vidéo. Dans la musique. Et dans un nombre de peintures. Mais je pense que, quand la forme de Gumbudz est apparu dans sa forme qui lui est propre avec sa précision infinie, il y a plusieurs effets. Et l'un des effets, ou l'un des aspects, c'est l'aspect artistique. Je pense que ceux qui créent ces objets, sont des artistes dans leur domaine. Je pense que si il y a un genre de professionnel, si il y a un genre d'un 500, il y a un genre de Gumbudz, il y a un genre de Gumbudz, ou il y a un genre de Gumbudz. Ce n'est pas le cas. C'est le cas de la limite. Il y a un genre de Gumbudz. Il faut se dire que quand on essaye de faire un objet comme le Gumbudz 500, soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. Il est vraiment à la limite de ce qu'il est possible de réaliser. C'est un miracle d'ingénierie. Donc applaudissons ceux qui font ces objets. Alors vous avez raison de souligner que l'objet tel que l'on voit est un objet, une réussite technologique en lui-même. Réussir à faire un objet qui soit suffisamment précis pour conserver les propriétés mathématiques. Je pensais davantage à des artistes conceptuels comme Ryan Genders, qui a utilisé abondamment le Gumbudz dans plusieurs expositions. Est-ce que vous avez eu l'occasion de savoir ce qu'il pensait de la forme ou comment il l'éprouvait? J'ai eu l'occasion de parler avec d'excellents artistes conceptuels. Je vais peut-être en cité un. Ryan Gander. Ryan Gander. A qui a très intéressé de pensait très intéressants. Et il y a eu une exposition. Son titre. Je vais le dire en anglais. The Self-Writing of All Things. The Self-Writing of All Things. L'auto-écriture de toutes les choses. Et il y avait beaucoup de choses exposées. des statues. Il y avait des cendres volcaniques. Mais il y avait aussi quelques Gumbudz. Ryan-nel beaucoup parlé de ce sujet avec Ryan. Et il y a eu l'impression que dans les langues différentes, on a eu l'impression que dans les langues différentes, on avait des pensées similaires. Le Gumbudz, c'est le premier mot d'un dictionnaire. Il y a des formes, qui explique les formes par le langage des chiffres. Le Gumbudz, c'est le numéro 2. Et chaque forme a son nombre qui lui est attribué. Et Ryan-nel aussi, il y a beaucoup de choses à penser. Et Ryan réfléchit beaucoup dans ce même référentiel, dans cette même langue. Mais il n'a pas encore dit le Gumbudz. Mais c'était déjà avant qu'il ne connaisse le Gumbudz. Mais après ça, il est devenu un homme heureux. Le Gumbudz rend les gens heureux. J'espère qu'il vous rendra heureux tout à l'heure quand vous aurez l'occasion de le découvrir dans la bibliothèque. Il y a une question que j'ai oublié de poser. Une question peut-être un peu élémentaire. Pourquoi Gumbudz ? Pourquoi Gumbudz ? Il y a une question que j'ai oublié de poser. Ce corps a un nom scientifique. C'est un corps monomono statique. C'est un corps monomono statique. Et avec Peter, avec Peter, avec Peter Varkony. Il a commencé à écrire Gumbudz. Le Gumbudz, en anglais, c'est une sphère. Et il y a beaucoup de propriétés, dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Mais de certains points de vue, c'est le corps le plus sphérique qui peut exister. Et le Gumbudz, c'est une sphère qui veut dire qu'une sphère. Et après ça, le Gumbudz est devenu très connu. Et mes amis, mon conseiller, c'est de trouver un nom plus présentable ou normal. Et on a trouvé de très bon nom. À ce moment-là, sur la page chinoise de Wikipédia, il y avait déjà écrit Gumbudz avec le haut et des trémas. Donc, on a arrêté. Alors, il y a maintenant deux Gumbudz visibles à Paris, deux, il y a des Gumbudz visibles à travers le monde. Je crois qu'on peut trouver la carte, la carte des Gumbudz. Je ne sais pas si elle a été mise à jour, pas encore, il y a des Gumbudz. Nous y sommes, nous sommes le petit carré blanc à points rouges. Vous pouvez vous voir, non, non, ce n'est pas celui-là. Ah non, je n'ai pas le dit. Pardon, je nous ai perdus. Hop, nous sommes là, pardon. Voilà, vous pouvez trouver le chemin pour la salle. Il y a des gens qui se reconnaissent sur la photo. J'ai une petite question. Où est-ce que vous aimeriez voir un Gumbudz aujourd'hui ? En plus, oui, un nouveau, celui-là, on ne peut plus le bouger. En France, à Paris ou ? Partout. Si on vous laisse le choix, dans la Station spatiale internationale, dans un centre d'art contemporain. Si, il pouvait y en avoir une dans le musée aussi, j'en serais content, par exemple. Mais il y en a déjà dans des musées. Mais la Station spatiale internationale, c'est une bonne idée. On verra, on verra. Il faut trouver des contacts maintenant. Il y a encore une chose que j'aimerais dire. Il y a une personne, dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Il y a une personne, dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Il y a une personne, dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Il y a payé pour tout ça. Il y a une grande sponsor. Il y a une très généreuse. Il y a une sponsor qui a payé pour tous ces modèles d'exposition, ceux qui sont numérotés. Je ne veux pas entrer dans des détaillés financiers. Mais je voudrais dire que ce gomme, c'est là, c'est dans autour des 100 000 euros. Et j'aimerais donc remercier cette personne, puisqu'elle rend cela possible. Alberto Toul. Alberto Toul. Otto Albert. Otto Albert. Pardon. Tapsoljuk meg. Donc, applaudissons-le. C'est ce que j'ai dit, c'est que c'est le plus grand Gumbuds de France. C'est le plus grand dans le monde. Il y en a un autre, comme celui-ci. Il fait partie d'une collection privée. Konstantin Sergeyevich Novoselov, Nobel-diais-physicist. C'est un physicien. Konstantin Sergeyevich Novoselov, Nobel-prize physicist. Un physicien qui a un prix Nobel. Il y a seulement deux pièces comme ça. C'est le sien personnel et il n'y a que, donc, c'est le seul de cette taille avec celui exposé ici. Et ce sera probablement donc le Gumbuds le plus beau exposé au monde, celui-ci. Alors, on ira le voir dans quelques instants. Mais je propose qu'avant, comme c'est la tradition dans la bibliothèque, on vous donne la parole pour poser vos questions à Gabor de Mokos. Alors, il va falloir faire circuler le micro. Il arrive, ne vous inquiétez pas. Donc, le public va poser des questions. Donc, il y avait déjà quelqu'un qui avait levé une main. On vous voit assez peu avec les... Attention, vous avez les mains. Très bonne question. Le 500, n'est-ce pas ? N'importe lequel. Ils sont tous en matière différente. Ça, c'est du plexiglas pur. C'est difficile de le produire à une pareille échelle. Je connais qu'une seule entreprise qui fait ça. Elle se trouve aux Etats-Unis. Et l'anyage est là. Donc, cette matière est venue d'eux là-bas. Et il y a un autre secret que nous devons dire à propos de ce Gumbuds. Quand ce bloc est arrivé, dans lequel on a dû le sculpté. Alors, il y a 1724-es, il va falloir. Le plan, c'était d'inscrire le numéro 1024. Et ce sera Saint-Péter-Val. Et qui ira à Saint-Pétersbourg. À l'ouverture du Congrès Internationale Mathématique. Et puis, il va se retrouver à l'Institut Euler. Et il est prêt à l'inviter de la vitrine, comme ce qu'on va voir ici. C'est prêt. Et sa vitrine était déjà prêt la même que celle qui est ici actuellement. Et c'est à ce moment-là qu'a éclaté la guerre. Et on a changé le Gumbuds, du coup. Et on a changé le Gumbuds, du coup. Et à ce moment-là, peu après, qu'on a commencé à parler avec la BPI. Et on a décidé, qu'on a commencé à parler avec la BPI. Je me suis trompé. Donc, le numéro, c'est 1724. Parce que c'est la date de fondation de l'Université de Saint-Pétersbourg. Et j'espère que viendra un jour où un Gumbuds s'y retrouvera. Pour revenir à la question de la dame, sur la matière, il y a des petits Gumbuds. Je ne sais pas si quelqu'un les a en main. Quelle est la matière ? C'est comme du caoutchouc, très très solide. Très très dur. Donc, ils ne s'abîment pas. Et on l'a développé. Pour pouvoir les envoyer dans des écoles. Parce que les Gumbuds, avec des imprimants 3D, ne sont pas idéaux pour ça. C'est une technologie hybride. Mais ça marche bien. Et ça a été spécialement fait pour pouvoir le présenter et qu'il soit possible de le prendre en main. Mais il y en a aussi en argent. Dans le château de Vinzaux. Bien. Comment définirons-nous la forme qui s'apprenne la juste votre forme ? Comment définirons-nous la forme ? Comment définirons-nous ? Et là-bas, il y a 3D. Il y a maudité, il y a la même. Il y a cette problème, qu'il n'a pas de relajage. Il y a 3D. Mais en comparaison. Il y a pas de comparaison les en comparaison les en comparaison les enquisites, alors il faut un petit peu, qui ne marche pas. Il faut essayer de faire de l'application. Il ne peut pas faire de l'application sur Internet, il ne peut pas pouvoir l'application. Il ne va pas travailler. La femme demande qu'il soit un changement. Donc la question était sur la fabrication, comment avoir fait le moule, parce que les imprimés en 3D les imprimés par plaque, par couche, et les Gumbuds imprimés de cette manière ne fonctionnent pas. Les fichiers sont accessibles sur Internet, on peut essayer. Donc le 500 que l'on voit là, c'est CNC, le Computer Numerical Control. C'est une très grande gép. Ils sont construits avec un CNC, un Computer Numerical Control. C'est un appareil énorme. Il y a une espèce de cabine dedans. Il insère la matière. Il y a une tête qui vient. Une tête qui vient. Une personne n'est pas là. Elle lue, elle la dissout, et à aucun moment elle n'est en contact avec une main humaine. Et maintenant il est possible, avec cet appareil, d'être précis à un micron près. Et maintenant il est possible, d'être précis à un micron près. qu'on doit faire. Ce qui est difficile, c'est qu'il n'est possible, comme ça, d'en sculpter qu'une moitié. Donc il faut le retourner, et c'est la partie la plus dangereuse. Il faut que les deux côtés soient parfaitement raccordes. Quand ils ont essayé d'en faire un de la taille de celui qui a reçu la BPI, le premier essai n'avait pas réussi. Ça n'est pas toujours réussi. Ça ne réussit pas toujours. L'avantage, c'est qu'au moins, on ne veut pas en faire de copies. Donc c'est copié, et heureusement, ça veut dire que c'est populaire. mais en faire un qui fonctionne, ce n'est pas facile. Il y a besoin d'un peu de connaissance. Pour préciser la question, est-ce que la forme a une description mathématique explicite en termes d'un système typiquement, je ne sais pas, d'un système d'équations algébriques ou est-ce qu'au contraire, elle n'a pas de description explicite et disons que c'est la solution d'un problème d'optimisation, ce qu'on appelle optimisation de forme, par exemple en ingénierie. Voilà. Et qu'est-ce que ça entraîne, qu'est-ce que ça implique justement sur le procédé de fabrication, sa description mathématique ? Merci pour cette question. Il existe des gumbets lisses. Il existe des formes lisses. Mais cela ne peut pas être construit. Mais cela est impossible de les fabriquer. Le peut être construit, mais cela ne fonctionne pas. C'est possible, mais cela ne fonctionne pas. Car les gumbes ne sont pas très différents. Car ils ne se différenent pas beaucoup d'une sphère. Ce n'est pas une optimisation de la solution. Ce n'est pas la solution d'un problème d'optimisation. Cela a été inventé comme cela. Ce n'est pas d'algorithme. Ce n'est pas d'algorithme. Ce n'est pas d'algorithme. Ce n'est pas une construction. C'est une construction. C'est une construction. Ce n'est pas d'algorithme. Ce n'est pas d'algorithme. Ce n'est pas d'algorithme. Ce n'est pas d'algorithme. Et plus l'ordre de la simétrie est petit, plus la simétrie est petite. Plus il peut être éloigné d'une sphère. C'est une simétrie d'ordre 4. Mais on sait qu'il existe également des gumbots d'ordre 2. Et on peut essayer d'en faire qui ne sont pas symétriques, sans symétrie. Il y a beaucoup de formes de gumbots intéressantes. C'est une question éloignée, quel est le nombre d'harmoniques sphériques ? C'est une question ouverte. Quel est le nombre d'harmoniques sphériques ? What is your guess ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Combien vous diriez ? On peut aller jusqu'à 5. On peut aller jusqu'à 5. Comme dirait Arnold, 5 est plus grand que 4. J'ai une question. J'ai remarqué que le Gumbel 500 a au moins deux plans de symétrie. Et je me demandais si c'était fortuit ou pas. Et apparemment, d'après ce que vous avez dit, il y a donc des Gumbels qui n'ont pas de plan de symétrie. Oui, c'est exact. Mais il y a une autre question qui me gêne. C'est la définition de ce qu'on appelle position instable. Si on prend le Gumbel et qu'on le pose, il est donc en position instable et il va regagner une position stable. Donc, c'est la définition de instable que j'aimerais éclaircir. Est-ce que vous faites des randonnées ou des picniques ? Quel est le problème ? Non, non. C'est juste pour choisir la métaphore. C'est pour choisir la métaphore. Donc, quand on est en randonnée, si on s'arrête quelque part et qu'on laisse tomber une goutte d'eau, l'eau commence à couler dans une certaine direction. Si on fait tomber une goutte d'eau à un point concrète, elle va couler toujours dans la même direction. C'est une direction clairement définie. C'est la gravité. Par la gravité. La gravité. La gravité, c'est le gradient. Par la gravité, c'est le gradient. Donc, si je pose le Gumbel et qu'on pose un point sur un de ces points, il va toujours dans la même direction. A partir d'un point donné, il cherche toujours à aller dans une direction précise, toujours la même. Donc, il appartient une direction, on peut assigner une direction à chaque point. Sauf. Sauf le point instable. Parce qu'il n'est pas en train de faire. Il n'est pas en train de faire. Il n'est pas en train de faire. C'est comme le sommet de la montagne. Il n'est pas en train de faire. Il peut faire. L'eau peut couler dans une direction. Donc, l'eau peut couler, mais à partir de chaque point, elle coulera dans un sens bien précis et il n'y a qu'un seul point duquel on ne sait pas la direction dont elle coulera. J'ai bien compris l'analogie. Donc, je suis satisfait de votre réponse. Néanmoins, ce terme de position instable, à mon avis, devrait être précisé au niveau de la rédaction de l'exposition du Gumbel. Parce que moi, c'est le premier point que je me suis posé. Et effectivement, le fait d'avoir non pas une direction précise, mais d'en avoir plusieurs, effectivement, ça permet de bien définir une position instable. Si je peux ajouter quelque chose, toutes les positions du Gumbel sont instables. sauf celle que vous voyez. Celle dont on parle depuis tout à l'heure, ce n'est pas la position du Gumbel, c'est la position d'équilibre. Pour moi, il n'y a pas de doute. Vous avez bien compris. Donc, quand on parle de deux positions, ce n'est pas position, c'est position d'équilibre. Les points génériques du Gumbel ne sont pas instables. Ce sont juste points génériques. On ne peut pas parler de stabilité sur points qui ne sont pas équilibres. Ce n'est pas stabilité sur qu'elle n'est pas équilibre. C'est qu'elle n'est pas équilibre. C'est qu'elle n'est pas équilibre. Votre on peut dire qu'elle n'est pas équilibre. Le concept stable et instable ne peuvent être définis que par l'équilibre lui-même et on ne peut pas, donc pour tous les points ne sont pas des points d'équilibre, donc on ne peut pas parler d'état stable ou instable. Peut-être pourrait-on dire où est le point d'équilibre instable du Gumbud's ? Point 5. En face. C'est quand on le retourne et qu'on le met sur cette arrête saillante, c'est lui ce point d'équilibre, si on était parfaitement posé, il serait à l'équilibre. Au sommet, à l'opposé des points d'équilibre. C'est un équilibre, mais il est instable. C'est un équilibre, c'est instable. Et tous les autres points du Gumbud's ne sont pas des points d'équilibre. Je vais rajouter quelque chose. En ce moment, on a parlé du Gumbud's uniquement dans le référentiel terrestre, c'est-à-dire soumis à la gravité de la Terre. Imaginez que ce soit une planète. Avec son propre champ gravitationnel. Ce sera une planète, sur laquelle il y aura une mer et un pic de montagne. Et il n'y aura pas de sel. Il n'y aura pas de sel. Il y a une haie, c'est ici. Et ici, il y a une terre. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. C'est une forme très simple. Une montagne d'un côté, un pic de montagne et une mer de l'autre côté. C'est une forme assez simple quand on y réfléchit comme ça. Il y avait la question des deux plans de symétrie. J'ai cru comprendre que celui du 500 avait effectivement deux plans de symétrie. Exactement. Tous les Gumbud's numérotés exposés dans le monde ont deux plans de symétrie. C'est également le cas de tous les Gumbud's qui ont été fabriqués jusqu'à maintenant. Mais mathématiquement, on a connaissance de Gumbud's qui en ont moins. Mais cela, on n'a pas pu les fabriquer encore. Et c'est au cours de vos recherches que vous avez trouvé qu'un Gumbud's, un bison courant, devait avoir deux plans de symétrie ? Il n'a pas besoin d'en avoir. Celui-ci en a. Mais il en existe, qui n'en ont pas. On a écrit toutes les symétries possibles du Gumbud's. Il y a une question. Il y a une autre question. Oui. Allez-y, allez-y. D'accord. Merci. Merci d'être ici aujourd'hui. Je suis désolé si vous avez mentionné ça déjà avant, mais quelle est la difficulté en générer l'algorithmique ? Et comment est-ce qu'il est enregistré si il n'y a pas d'algorithme pour définir ? Comment est-ce qu'il est enregistré ? Comment est-ce qu'il est enregistré ? Comment est-ce qu'il est enregistré si il n'y a pas d'algorithme qui peut générer le processus ? Il n'y a pas d'algorithme qui peut trouver cette forme. Si nous n'avons pas le forme, nous n'avons pas le fait d'algorithme. Mais une fois que nous savons le forme, il y a un algorithme qui va fabriquer. C'est une autre histoire. Si nous n'avons pas le fait, il n'y a pas d'algorithme qui peut trouver l'algorithme. Et je peux expliquer pourquoi. Peut-être qu'il y a pas. À ce point, nous n'avons pas d'algorithme qui va produire l'algorithme. Il n'est pas exclué que cela peut existir, mais nous ne connaissons pas. Mais pour fabriquer, une fois qu'on a le forme, on le donne aux ingénieurs et ils peuvent le programmer. Oui, c'est une histoire différente. La question était comment on peut construire le Gumbud en pratique s'il n'y a pas d'algorithme à transmettre aux machines. Et Gabor De Mocos a bien précisé qu'il n'y a pas d'algorithme pour trouver la forme, pour exhiber la forme quand on ne la connaît pas. Mais évidemment, une fois qu'on la connaît, on sait trouver un algorithme pour pouvoir le construire. Il y avait un monsieur qui avait une question. Attendez, attendez, il faut le micro pour la captation. Excusez-moi. Merci pour tout ceci. Lorsqu'on dit il fonctionne ou il ne fonctionne pas, comment est-ce qu'on détermine le fait qu'il fonctionne ou qu'il ne fonctionne pas ? Comment est-ce qu'on le teste ? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que par exemple, c'est une très difficile. C'est une surface très mauvaise, celle qui est ici. Et c'est une bonne gombe. Et ça, par contre, c'est un bon gombe. Mais c'est une mauvaise surface. Et sur cette surface, ce gombe ne fonctionne pas. Je vais le montrer. On n'a pas essayé avant. Donc, j'improvise. Le gombe, c'est trop bon. Il est trop bon. Notre marcheur à sac à dos est capable de le faire même quand le sac à dos est vide. Ah, voilà. Il est un peu en travers. Ce n'est pas bon. Donc là, il n'est pas bon. Mais ça, c'est facile à remarquer. Mais ce qui fait plus peur. Qu'est-ce qu'il se passe s'il y a un point ici ? Un point. Et si je le pose sur ce point, il est en équilibre. Mais si je le mets à côté de ce point, il n'est plus en équilibre. C'est très difficile de trouver un défaut comme ça. Donc, ces modèles sont testés pendant très longtemps. C'est un petit défaut, c'est très difficile de trouver un défaut. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que le gombe est prêt, on va vérifier, on le scanne. Je ne suis pas sûr qu'il soit testé pendant la même durée de temps. Et très court, sur le gombe 500, quel est l'ordre de tolérance qui fait qu'il fonctionne ou qu'il ne fonctionne pas ? Et les dilatations du matériau, de température ? Igen. La température ne représente pas un gros problème. Ce qui peut être un problème, c'est qu'il était en bronze. C'est un peu plus de 100 kg, mais plus de plus. Alors, il peserait bien plus de 100 kg. Et sa propre poids a déformerait. Et son propre poids le déformerait. Et ça, on a du mal à le suivre par des calculs. C'est pour ça qu'il est dangereux, difficile de faire des gombeaux de grande taille. Mais il y a un avantage. Si on a 250 kg de 250 kg, c'est très dur de essayer de le pousser et de vérifier qu'il fonctionne. Donc, si il a un défaut, il faut qu'il soit découvert par quelqu'un de très très fort. Et de très courageux. Et de très courageux. Je voudrais demander comment est décider la numérotation de ces gombeaux, et pourquoi c'est le numéro 500 qui est arrivé à Paris ? Le numéro le plus petit c'est le 1. Et le plus grand c'est la date. Et on peut faire chaque numéro qu'une seule fois. Mais pas forcément dans l'ordre dans lequel ces numéros se suivent. Et... parce qu'à Athènes, à l'Académie de Platon, ils pensaient sur un gombeau. C'est posé la question d'un gombeau sans marbre. Et ça serait un nombre négatif. Si on voulait inscrire la date. Mais ça n'a pas encore été réalisé, donc ce n'est pas un problème qui existe. C'est-à-dire qu'un 500 a été décider avec l'aide des très bons collègues de la bibliothèque. C'est-à-dire qu'un 500 a été réalisé. Et parce que le numéro 500 était encore disponible. Et ce n'était pas encore disponible. Par contre, la date de construction du Centre Pompidou n'était plus disponible. Et en revenant à la question précédente. Sur ces endroits les plus fragiles, le gombeau 500 peut tolérer une différence de deux centièmes de millimètre. d'autres collègues qui ont entendu. Donc le but c'est d'y faire un défaut, faire en sorte qu'il ne fonctionne plus. C'est facile. Si je peux compléter, pourquoi 500 ? Si vous allez dans la bibliothèque et vous regardez la classification des livres, vous verrez que les sciences sont à 500. Donc c'est le rayon science de la bibliothèque. Qui est une classification pas propre à la bibliothèque ici, mais une classification internationale habituelle. C'est un grand honneur pour moi, que ce gombeau c'est le numéro 500. Est-ce qu'il pourrait y avoir une application dans le domaine de l'astrophysique ? C'est-à-dire de partir de cette forme mathématique unique et tenter de déterminer la structure géométrique de l'univers ? Oui. Donc je ne peux pas répondre à ça directement. Mais dans la recherche astronomique, vous avez déjà beaucoup utilisé le gombeau et l'appréciation de l'université. Le gombeau a été déjà très utilisé avec les théories qui en découlent. Nous sommes en train actuellement de travailler avec la NASA. Concretant la NASA, avec plus spécifiquement sa mission sur Mars. Et par exemple des exercices ou des objectifs. ils prennent des photos de cailloux. Et dans la forme de cailloux, nous devons dire qu'elle a été très longue. Et nous devons, à partir de la forme du cailloux, déduire la longueur du fleuve. Ça a l'air drôle comme ça. Mais on peut le déduire. Parce qu'on travaille avec de très bons géophysiciens. On a également étudié la forme d'astéroïdes. Donc le gombeau a déjà parcouru son chemin en ce qui concerne l'astronomie. Pour prolonger ce qui a été dit, je voudrais savoir si le gombeau a une forme aérodynamique ou tout ça. Est-ce que ça a été étudié, l'aérodynamisme du gombeau ? Et donc les applications pour les vaisseaux, aussi bien sous-marins ou des choses comme ça. Est-ce que ça peut être intéressant pour les scaphandres ou tout ça ? Merci. Il y a eu un intérêt pour les études sur l'aérodynamisme. Mais il a déjà été utilisé pour la fabrication d'appareils volants ou d'objets volants. Pour des raisons assez intéressantes. Si on fait voler plusieurs drones, beaucoup de drones en même temps, une centaine ou plusieurs centaines, on peut les réguler ou les contrôler de différentes manières. L'un de ces manières c'est de tous les faire communiquer entre eux. Et ça coûte très cher. C'est-à-dire que chaque drone individuel communique avec tous les autres. Et l'autre c'est de ne pas les faire communiquer. Mais dans ce cas-là, ils peuvent s'entre-chocquer. Et à l'Université de Pennsylvania, il y a un laboratoire de développement de drones qui est très bon. Et à l'Université d'appareil, et les ingénieurs se sont rendu compte, ce sont des drones très petits. Et ils les mettent dans une cage de ce genre. C'est-à-dire qu'un aspect de ce genre. Et ils les mettent dans une cage librement. Et ils les mettent dans une cage librement. Et ils les mettent dans un centre-chocqué. Et ils les mettent dans un centre-chocqué. Et ces drones se mettent dans un centre très facilement. Et je les ai vu voler. C'est la meilleure application pour des objets volants que je connais. En ce qui concerne l'aérodynamisme, je sais qu'il y a eu des études, mais je ne sais pas quels ont été les résultats. s'il y en a eu. Je crois qu'il y a encore une question. Vous êtes impatients d'aller pouvoir voir le Gumbuds. Oui, moi je ne l'ai pas vu encore. Pardon, il y aura une autre question après au premier rang. Quand vous étiez un student, comme l'engineering student, qu'est-ce que vous a permis d'aller en recherche ? Et comment avez-vous eu l'intuitive thinking de mathématiques ? About mathématiques ? Ah-ha. Well, I went to high school, to a school which was very good in mathematics. And then I decided that I loved mathematics, but I didn't think I was very good. And I also liked the drawing, so I went in to study architecture. You needed to know mathematics and drawing. But while I was studying architecture, I was buying old mathematics books. Many. And I read these books while I was doing my exams in engineering. And by the time I finished after five years, I thought that mathematics is more interesting. J'étais dans un lycée qui est aussi une bonne école en mathématiques. La question était pourquoi il s'est orienté vers les mathématiques. Il était dans un lycée qui était aussi un très bon lycée en mathématiques et il pensait qu'il n'était pas très bon en mathématiques. Il a décidé, mais il aimait aussi beaucoup le dessin, donc il a décidé d'étudier l'architecture. Et il continuait d'acheter des vieux livres de mathématiques. Et le temps passant, il a trouvé qu'il aimait beaucoup les mathématiques. But I didn't regret it. Mais il ne regrette pas. It was good that I studied engineering and architecture. Personne ne regrette de faire des mathématiques, non? No. I never studied mathematics. Do you have a particular book that really impacted your thinking or books that you simply liked? Your favorite books or books that impacted your thinking? Well, I tell you one book. Conseil lecture dans une bibliothèque. When I was a student, there was a secondhand bookshop next to the university. And you could find rather strange books. And I could buy an original volume, an original volume of the works of Karl Friedrich Gauss. Gauss. An original edition. And I, of course, I did not understand. But it was partly in German. I knew German. And partly in Latin. I didn't know Latin. But I can ask you a question. Gauss wrote many things. And whenever he invented a new method, he also computed it. He always computed it. What do you think? To how many decimals did he compute on average? He always gave an example. Okay? He didn't have a calculator or nothing. He just computed it by hand. What is the average number of decimals? Gauss has been computing just for fun. Okay? He just did it for fun. Now that, for me, that was a game changer. Because Gauss was obviously one of the ever greatest mathematicians. and obviously he spent his time just by computing. Computing. So he had this humility towards mathematics. What is your guess? How many decimals? He explains that one of the books he marked is an original edition of Karl Friedrich Gauss, Discutiones arithmetiques. It was not Discutiones arithmetiques. It was more geometric. In fact, it was a book more geometric of Karl Friedrich Gauss which he marked a lot. Because Gauss, not only invented the concept, but he did the calculation. And a calculation with a lot of decimals. And the question that he asked you is how this mathematician is brilliant until which decimals Gauss made the calculations for pleasure? So he asks you to guess. So what is your guess? How many? Eight. Eight, okay. Any higher bits? Three, five. 12, on a 12, 13. I'm getting better. So he did mostly, he did mostly 30, but sometimes if he was in a good mood, it was 50. 30, 50, when we're in a good number. That changed my perspective. And I said if Gauss dedicated so much time to computing, then mathematics is probably a subject where you need humility and there are interesting things. So you asked about one book. But it is very difficult to buy. But if you go to the library, then you can find this kind of books. So BPI is the best place. So Wargauss, who did a lot of calculations and who did a lot of calculations, he had a lot of influence. He showed a certain kind of humility even among a genius who was dedicated to calculus. He recommended you to go look at the book and to consult him in a library because it is difficult to access. Bibliothèque, sorry. Bibliothèque, bibliothèque. Go to the bibliothèque. I'm not the talent of Thomas to traduce. I'm sorry I'm improvising a little bit more. I think it was Madame in the first round. Thank you. Then I would like to ask, if you would like to ask some questions that you would like to ask. Only those. Only those. I would like to ask questions specifically non-scientific. So the answer is the only one that we could ask. I thought that what is the difference between the knowledge, and the difference between the knowledge, and the difference between the knowledge, and 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 the knowledge that you have to support. So that's all. The other question is, La première question, c'est quels sont les sentiments qui peuvent lier un créateur à sa création ? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport aux Gumbuds ? Est-ce que vous en rêvez ou des choses comme ça ? La question, c'est à quel point est-ce que je suis envoûté ? Mais je vais écrire cette question. Je n'ai jamais vu le Gumbuds comme moi. A aucun moment je n'ai ressenti le Gumbuds comme étant mien. Et donc, par conséquent, je n'en rêve pas non plus. Je me suis toujours dit que c'était une histoire plus longue que ça. Et avec Péter. Et avec Péter. Nous sommes juste des personnages de cet épisode actuel. Mais… Mais… Si on est là, à Paris… Puisque nous sommes là, à Paris… Alors… Puisque j'aimerais dire un petit peu de Poincaré… J'aimerais citer Poincaré… Qui n'était pas qu'une référence mondiale concernant les mathématiques… Mais qui savait très bien écrire également. Et… que la différence entre les personnes… L'événique et les personnes et les autres… Ce n'est pas une différence dans le cerveau. et qu'ils ont juste un meilleur lien avec leur subconscient. Et ces instants où on est à moitié endormi avant de s'endormir ou en se réveillant, ce sont des moments où le subconscient ressort un peu plus. Mais il a écrit lui-même, on connaît l'histoire où il a pris un bus et c'est à ce moment-là qu'il avait trouvé la solution à son problème actuel. Et c'est qu'il dit qu'il s'est éloigné à l'éloignement, quand il s'est éloigné. Et lui dit que c'est en montant sur le bus que cet élément a été poussé hors du subconscient pour passer dans sa conscience. Donc ce n'est pas vraiment les règles, c'est plutôt cet état entre éveillé et dormi, mais il faut également faire très attention quand on monte la première marche du bus. Mon autre question c'est à votre connaissance, combien de formes mathématiques encore non découvertes est-ce qu'il peut y avoir ? Est-ce qu'il y a d'autres mathématiciens qui font des recherches sur ces objets mathématiques ? Azt gondolom… Je pense… …hogy… …sinte minden forma ismeretlen. …que presque toutes les formes sont inconnues. On a entendu ce très beau exposé de Roger. Il a présenté 20 formes. Il a présenté 20 formes. 15. 15. … … à la Voie lactée. Et je… … 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 Et on y trouve encore beaucoup de secrets. Je pense qu'on ne sait rien. Je ne suis pas sûr que vous nous ayez raconté le moment Eureka. Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment étiez-vous sûr ? Et qu'est-ce que vous avez éprouvé ? Si il fallait que je raconte un moment en particulier. Ce serait un moment qui était assez étrange. C'est quand on a fabriqué le premier gombeau. Et on ne savait pas si ça allait marcher. Nous n'avions pas d'éprouvé. On n'avait aucune idée. Et on ne savait pas si ça allait marcher. Il y avait un rapport entre la précision lors de la fabrication et la précision qui était nécessaire. Il y avait un très primitif, très dimensif, très primitif, très primitif. Avec une matière ressemblant au plâtre. Et ce que je viens de dire, ce n'aurait pas de fonctionner. Mais le fabriqué, c'est pour que le gombeau soit plus joli ou plus agréable à voir. Il a trompé dans une sorte d'ombre de résine. Et donc, ce gombeau est en train de se mettre une soule. Et donc, ce gombeau était comme si quelqu'un avait placé une masse. Donc, ce n'était pas un vrai gombeau. Mais moi, je ne savais pas. Donc après plusieurs années de réflexion, on est allé là-bas. On l'a posé sur la table. Et là, il y a eu un moment Eureka. Mais c'est un Eureka un peu bizarre. Parce que si ça n'avait pas été trompé dans ce liquide, il n'aurait probablement pas fonctionné. Et là, on aurait arrêté. Donc on pensait que c'était super. Et le jour suivant, on l'a un peu changé, on lui a demandé d'en faire un autre. Et il n'avait plus de résine. Et il nous a appelé. Et il nous a dit qu'il y était arrivé. Et qu'il était bien mieux. Parce que celui-là n'a pas qu'un seul état stable. Hanem 12. Mais 12. Et il n'a pas besoin d'un pays après ça. Et il n'y a pas besoin d'un pays après ça. C'est un instant là, c'était un Eureka négatif. Il n'a pas besoin d'un pays. Et ça a été difficile d'en sortir. Mais là, on s'est rendu compte que le premier n'était pas bon non plus. Il y a eu quelques instants comme ça. On prend une dernière question. Le premier Gombo, d'après ce que j'imagine, provient peut-être au début de réflexion mathématique. Mais peut-être que ne trouvant pas de formule mathématique, est-ce que la direction prise à ce moment-là a été de dessiner un Gombo afin de pouvoir en construire un ? Oui, donc il y a eu des formules mathématiques. Et c'est qu'on a publié dans une revue. Nous n'avions pas sûr que c'était bon. Et on a demandé de la part de l'éditeur, qu'il soit très strict lors du jugement. Et on a demandé de la part de l'éditeur. Si il y a des collègues mathématiques dans la pièce. Et on l'a envoyé à Gerald Marsden. Parce que c'est un homme très strict. Et on lui a demandé de la part de l'éditeur. Et on lui a demandé de la part de l'éditeur. Et on a demandé de la part de l'éditeur. Mais c'est vrai que c'est bon. Parce que si je l'adisite, on peut mettre en un programme très simple, par exemple mathématiques, et ça signifie que c'est une bonne place. Mais cette forme, qui a été fabriquée, elle est possible de la prouver, qu'elle est bonne également. Parce qu'on peut la modéliser, la mettre dans un programme comme mathlab, qui va calculer son centre de gravité. Il y a beaucoup de formes, mais cette forme, c'est une prouverteur. Ce n'est pas une prouverteur. Ce n'est pas une prouverteur. Ce n'est pas une pratique, ce n'est pas une pratique, ce n'est pas une pratique. Il y a beaucoup de formes qui fonctionnent, mais celle-ci est effectivement le résultat d'expérimentation, et non pas d'un processus analytique ou mathématique. Mais tout le monde veut que j'explique ça. Je vais donc expliquer. sur les balles de tennis, il y a une ligne, une courbe qui en fait tour. Elle divise la surface de la balle de tennis, en deux parties identique. Il y a un corps, il y a un corps, comme une balle de tennis, mais qui est un peu plus gros d'un côté, et plus mince de l'autre. Et on peut voir des réminiscences, des traces de cette ligne. Donc c'est ça l'idée de base. Mais bien sûr, on ne peut pas jouer au tennis avec. Est-ce qu'on peut dire, dans un terme réducteur, que la forme qui se rapproche le plus du gombo, c'est la goutte d'eau ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce serait plutôt la sphère. C'est un cousin proche de la sphère. Mathématiquement, il y a beaucoup de points de vue de la sphère. Oui, j'ai dit un commentaire. C'est aussi qu'un gombo ne peut pas être trop long ou trop bas. D'un point de vue mathématique, de plusieurs points de vue mathématique, elle s'approche de la sphère, dans le sens où elle ne peut pas être trop longue ou trop plat. Donc le quotient du rayon le plus grand et du rayon le plus petit par temps du centre de gravité du gombo est égal à 1,25. Nous ne savons pas, qu'on est le maximum, mais elle ne peut pas être trop grande. Donc, par exemple, 1,5, c'est sûr qu'elle ne peut pas être. On ne sait pas quel est le maximum de ce quotient, mais en tout cas, il ne peut pas être plus grand que 1,5. Je ne sais pas. Merci beaucoup pour vos questions et l'intérêt que vous avez porté au gombo. Je voulais remercier M. Mansoui pour sa présentation très intéressante. Bien sûr, M. Domokos pour sa présentation et Thomas pour la traduction. Nous vous invitons maintenant à nous attendre quelques minutes. Pour ceux qui le souhaitent, nous allons aller dans la bibliothèque, au niveau 2 de la bibliothèque, dans l'espace science, pour admirer le gombo. La bibliothèque est encore ouverte jusqu'à 22 heures. Elle reste un lieu de travail et d'études. Donc on vous demandera d'être discret et de ne pas discuter trop fort. Mais en tout cas, le gombo nous attend. Pour ceux que ça intéresse, on vous propose de nous attendre devant la petite salle le temps que nous arrivions. Je vous remercie. Je tenais à remercier mes collègues et notamment Françoise qui a conçu une bibliographie que vous pourrez trouver dans la bibliothèque ainsi que les livres qui s'y rapportent. Et je voulais remercier la régie qui est derrière vous et qui a fait en sorte que cette soirée se déroule au mieux. Cette soirée sera archivée et visible sur le replay de la BPI. Bonne soirée à tous. Au revoir. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ...